Salut Metagamers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo quotidienne dans laquelle on va parler de Lunarush et des différentes infos mises à jour et des nerfs ou bien des buffs, tout dépend de quel côté on analyse ça. On va voir tout ça ensemble directement sur leur Discord et puis ensuite in-game. Si jamais t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, pense à t'abonner, bouton rouge sous la vidéo, active la cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos quotidiennes qui sortent sur la chaîne. Et demain, ça sera d'ailleurs la vidéo News Play to Earn de la semaine. Alors, au niveau des news sur Lunarush, eh bien déjà on a eu une mini roadmap des prochains jours qui a été mise en ligne le 17. On peut voir donc que le 18 février, il y avait une mise à jour avec un rebalance de la difficulté du boss. Et on verra plus tard, un petit peu plus loin dans la vidéo, que cette rebalance s'est accompagnée aussi d'une diminution des rewards. Au niveau du 19, on va avoir la mise en place de la stacking pool, on va l'avoir juste après. Et enfin, le 27, il y aura la mise en vente des gembox sur la marketplace. A noter aussi qu'il va y avoir de nouvelles features qui vont être mises en place très bientôt avec le 1x2 event, où ça sera sûrement un système de pari sur des combats de Warriors. Et enfin, le mode PvP qui sera release ainsi que le mode land. Au niveau de la maintenance qui a lieu il y a maintenant 48 heures à peu près, eh bien on peut voir ici qu'il y a eu une rebalance de la puissance des boss, et donc de la difficulté tout simplement au niveau des différents levels, ce qui devrait permettre une meilleure expérience de jeu et une meilleure compréhension du système de skill en jeu. Ils annoncent aussi que le ROI rate n'a pas été changé, par contre il y a un changement important au niveau des retraits, du claim, et donc du withdraw de vos lus vers votre metamask, où là on a une augmentation des fees, on va aller voir ça directement sur le jeu, et donc ces fees seront décroissants par rapport au moment auquel vous allez faire un claim, puis un second claim. En fait le temps qu'il y aura entre ces deux là fera augmenter les fees, et plus vous allez laisser de temps entre ces deux périodes, et plus les fees baisseront. Donc ils disent qu'avec ces changements, ils espèrent que nous aurons de grandes batailles, mais surtout ils essayent de contrôler à nouveau une économie qui peut-être n'a pas été si bien réfléchie que ça en amont. Donc au niveau de la mise à jour, c'est assez simple, ce qui s'est passé c'est qu'effectivement on peut aller beaucoup plus loin maintenant dans la map, par contre les rewards ont été divisés par deux, c'est-à-dire qu'un coffre qui vous ramenait 0.3 sur les premières barres de vie du boss, vous vous ramenait 0.15, et un coffre qui vous ramenait 1 sur la dernière barre de vie du boss, vous vous ramenait 0.5. Suite à ça, il y a eu quand même beaucoup de retours négatifs de la communauté qui disaient que eux, leurs héroïs du coup étaient totalement changés, alors moi je pense que ça impactait surtout les joueurs qui sont comme dans mon cas, avec énormément de communs sur leur compte, et très peu de personnages d'une rareté supérieure au commun. Nous, clairement, c'était pas spécialement bien équilibré, c'était moins difficile, on en est plus loin, mais vu que les rewards étaient divisés par deux, il aurait fallu aller deux fois plus loin, ce qui n'était pas vraiment le cas. Donc du coup, pas mal de retours négatifs, ils ont par conséquent aussitôt mis en ligne un questionnaire, ou plutôt un sondage dans lequel ils demandaient aux joueurs ce qu'ils pensaient de la nouvelle mise à jour, et s'ils pensaient que le rebalance du héroïs n'était pas bon. À ça, donc, la communauté a voté qu'effectivement, le retour sur investissement n'était plus celui de prévu au départ, et donc hier soir, en pleine nuit, ils ont décidé d'agir sans attendre, ils ont donc réaugmenté les rewards légèrement, je crois, de 20 ou 25%. Voilà, on a la news ici, donc c'est bien 25% d'augmentation qui ont été faites au niveau des rewards hier soir. Donc, pour résumer, en gros, il y a deux jours, ils ont divisé par deux les rewards, et hier, ils les ont réaugmentés de 25%. Pour ce qui est de l'event de la gembox, et bien c'est simple, ça va être un event de stacking, il va falloir pour cela stacker du Luce directement sur un des échangeurs décentralisés, ou auprès de leur application de stacking. Et donc, pour 100 Luce stackés pendant une heure, vous allez gagner 10 points, ceux qui auront le plus de points à la fin de l'event, il y aura un classement, et par rapport à ça, ils pourront acheter plus ou moins de box de gem, et donc ces box de gem permettront de réinitialiser les skills sur les personnages qui sont au-delà du commun. Donc, si j'ai bien tout compris, les personnages qui sont communs ne sont pas pris en compte dans ces petites boîtes, et donc on ne pourra pas changer leur skill. Au niveau des rewards, donc les rewards, une fois divisé par deux, puis augmenté de 25%, et bien voilà ce que ça donne in-game. Donc, pour les vagues du boss 1, on est à 0,19 pour les premiers coffres, et on est à 0,63 pour le dernier coffre, ce qui vous fait gagner 3,33 M Luce sur le premier boss, 3,32 à nouveau sur le boss numéro 2, 3,76 au boss numéro 3, 3,76 au boss numéro 4, et ainsi de suite. Donc voilà la mise à jour au niveau des rewards, vous avez ici directement le listing en fonction des barres de vie de chaque niveau. Maintenant, si on regarde un petit peu in-game au niveau des frais, et bien on voit que les frais ont été augmentés de 0,5% quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'avant vous aviez 3% de frais lorsque vous transformiez des M Luce en Luce. Aujourd'hui, c'est 3,5% dans le meilleur des cas, donc au niveau du plus bas. Et on peut voir ici que si jamais vous mettez un petit peu moins de temps que 7 jours entre vos deux claims, donc 7 jours, c'est pour avoir le taux le plus bas, si vous claimez en gros plus rapidement, et bien admettons que vous faites un premier claim aujourd'hui, et que demain vous en faites un autre, et bien là c'est 33% de frais que vous allez payer sur votre claim, puis 30% si vous mettez 2 jours, 26% pour 3 jours, 21% pour 4 jours, 15% pour 5 jours, et enfin 8% pour 6 jours, et donc au-delà du 7ème jour, on est à 3,5%, donc là à nouveau, une tentative de contrôler l'économie, tout simplement en freinant la vitesse à laquelle les gens vont pouvoir retirer les M Luce du jeu. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas, à vous de me dire ça en commentaire, ce que vous pensez de cela. Au niveau du jeu, et bien on peut voir qu'effectivement, on va beaucoup plus loin qu'avant, moi généralement je m'arrêtais, alors dans les premières semaines, j'allais jusqu'à peu près à la vague 5 à 7 du boss 3, puis moi j'ai senti un nerf, on va le voir ça juste après, directement sur mon tableau de relevé de gain, où moi je n'arrivais plus à arriver au-delà du boss vague 10, donc c'est-à-dire du boss 2 vague 10, ou alors boss 3 vague 1, voire 2 grand maximum, ce qui faisait quand même un écart de 2-3 Luce en moins tous les jours, mais bon, paraît-il qu'il n'avait rien de changer à ce moment-là, pourtant on verra que dans le tableau, moi je constatais vraiment le contraire. Pour ce qui en est à l'heure actuelle, eh bien on va envoyer directement une petite équipe, et on va pouvoir constater qu'effectivement, on arrive à avancer un petit peu plus vite, mais vraiment un petit peu. Pourquoi ? Parce que toujours, lorsque le boss va faire son attaque circulaire, eh bien je trouve que sur les communs, il y a quelque chose qui a changé par rapport au départ, avant une vague circulaire, on ne le tuait pas, mais commun, aujourd'hui c'est quand même le cas, je trouve qu'ils ont par contre baissé un petit peu le taux de critique, vous voyez, là elle a survécu, mais vraiment in extremis, et derrière, eh bien c'est l'hécatombe, donc là vous voyez, je n'ai pas fait grand chose en termes de dégâts sur le boss, on va quand même aller finir cette barre de vie, tout simplement, pour aller voir un petit peu les gains à ce niveau-là, hop, j'envoie une deuxième équipe très rapidement, et ensuite on ira voir le tableau de relevé, ainsi que le cours du Luce actuellement, et spoiler, il a quand même bien dégringolé, il n'aura pas tenu longtemps au niveau de l'économie, même si effectivement dans les 4-5 dollars par Luce, il était fortement surévalué, aujourd'hui on va voir qu'il est quand même revenu pas très loin, d'un prix de lancement, vous voyez ce que je vous disais, voilà, cours rotatif, l'équipe allait plier, ce qui fait que j'ai fait quoi, un dixième de la barre de vie, donc quand même assez difficile, pour des rewards qui sont divisés par deux, voilà, donc si on passe au tableau de relevé, et bien écoutez, c'est très simple, là vous avez mon gain par jour en Mlus depuis le début, donc le premier jour était un jour particulier, car il a été compté sur 36 heures, mais ensuite, tous les jours à 1h du matin, je faisais le point, et donc on peut voir que sur les premières semaines, jusqu'à peu près ici, donc ça nous fait quand même 3, 6, 9, allez, on va dire 12 à 15 jours, j'étais entre 14 et 16 LUS, donc ça c'était constant, et ensuite il y a eu un changement qui, soi-disant, rien n'avait été changé, mais moi je l'ai constaté quand même, le tableau parle de lui-même, on voit que là je suis plus dans les 11 à 13 LUS, et que, à part ici, un jour particulier, peut-être un coup de la RNG qui était en ma faveur, mais sinon, on est bien sur du 11 à 13 LUS, donc ce qui fait quand même une belle paire de 2 à 3 LUS, et enfin, depuis quelques jours, là maintenant, je peine à dépasser les 12, ou en tout cas, à arriver aux 12 avant-hier, même si ce n'est pas très parlant, car la journée avait été coupée par une mise à jour, qui a duré jusqu'à tard dans la nuit, j'avais fait 11,2, on peut voir qu'hier, à nouveau 11,2, donc on verra quand même, aujourd'hui, combien je fais, sachant que je n'ai absolument rien changé, au niveau de mes équipes, c'est les mêmes équipes dans le même ordre depuis le début, et à savoir que même depuis 5 jours maintenant, j'ai même amélioré ma rotation d'énergie, tout simplement, parce que je m'arrange avec ma compagne, qui elle, me fait ma rotation très tôt le matin, et moi je fais ces rotations très tard dans la nuit, donc je ne loue quasiment rien du tout, voire même j'ai une optimisation parfaite de mes rotations d'énergie, et pourtant, eh bien, vous voyez qu'ici, en termes de gains, ça n'a pas monté, et plutôt, ça décroît. Maintenant, on fait un petit tour sur le token, et on finira là-dessus, on voit que le token actuellement est à 1,35$, donc si on regarde ici, au niveau de la courbe, eh bien, vous voyez que moi j'étais entré par ici, c'est là que je vous en avais parlé, 0,9,01, pardon, 0,9,1$, c'est là que je vous en avais parlé sur la chaîne, ensuite, on avait vraiment explosé, pour venir une première fois, quasiment aux 4,5$, et même les dépassés, 4,7$, on avait retracé, puis on était à nouveau remonté, à peu près au même niveau, 4,7$, et depuis, eh bien, c'est la descente aux enfers, depuis le 10, donc à peu près depuis 9 jours, ils n'arrivent pas du tout à contrôler l'économie, les gens prennent des profits en masse, et ils n'arrivent pas à tirer suffisamment de nouveaux joueurs, pour contrebalancer ça, ou en tout cas, mettre en place de nouvelles features, qui feraient que les gens réinjecteraient leur luce, au lieu de les encaisser. Donc voilà ce qu'il en est pour les dernières news sur Luna Rush, dites-moi en commentaire, ce que vous pensez pour l'avenir de ce jeu, est-ce qu'ils vont réussir à inverser la tendance, est-ce que vous pensez que le token va reprendre de la valeur, ou bien est-ce que comme Bombe Crypto, on est parti pour une descente aux enfers inéluctable, bien que cette fois-ci, ça aura mis seulement quelques semaines, comparé à quelques mois pour Bombe Crypto, dites-moi aussi en commentaire, si vous trouvez qu'on a été buffé, nerfé, votre avis m'intéresse énormément, sinon je vous dis à très vite, dans une prochaine vidéo, sur la chaîne Metagamers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !